Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce 24e épisode commenté de Zelda The Minish Cap. Alors, on s'était laissé après toute cette longue histoire, enfin toute la révélation qu'il y a eu dans l'épisode précédent, et on nous avait laissé dans un château d'Hyrule complètement dévasté. Et donc, comme certains d'entre vous l'avaient dit, j'ai pas fait les trois quarts des quêtes annexes. Et du coup, dans cet épisode, je vais aller faire des quêtes annexes, parce que j'ai pas du tout envie de continuer et de finir le jeu, alors qu'il me reste encore plein plein de trucs à faire. Mais pour ça, je suis accompagné de quelqu'un. Bonjour Yorak ! Salut Léo ! Salut à tous ! Voilà, alors Yorak et moi, donc, on va s'occuper de cet épisode. Je vous préviens, j'ai rien à regarder, pas la moindre soluce, donc j'ai absolument aucune idée de ce qu'il va falloir faire, mais ça va être rigolo. Ça va être cool. Ouais, on sent que tu pars bien déjà, t'as l'air confiant. On a eu quelques fails avant de commencer à tourner cet épisode, bon, je vais pas préciser pourquoi, mais bon, bref. Là, on est bien, là, on est chaud. Ah, le château d'Irule est complètement transformé. Ouais, je laisse un peu de temps pour que les gens puissent lire, hein, voilà. Et oui, le château d'Irule, en fait, ma vati, il est arrivé, il a dit, j'aime pas la déco, je change tout. Donc, comme tu peux voir, il a fait son boulot. Oh, des fées. Ok, donc ici, c'est la... Si, tu fais une bouteille. Non, mais c'est bon, en fait, au dernier boss que j'ai géré comme un PGM, ben, j'ai... T'as usé aucune fée, même. J'ai usé aucune fée, c'est ça. T'as pas d'autres bouteilles à récupérer, d'ailleurs ? Si, ça fait partie des milliers de cut annexes que j'ai pas faites. Putain, il s'est retourné au mauvais moment, lui. Bon, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on passe par là ? Aïe ! Enfin, je dis aïe, mais c'est pas mal, mais putain. D'accord, donc ça, c'est une fausse porte. Alors, par contre, il faut que je trouve comment on passe. Il va falloir que tu m'aides, hein. Euh... Ouais, j'ai jamais touché à ce jeu. J'ai juste regardé l'avancée de tes vidéos, et donc, pour te dire, je serai pas d'une grande aide. D'accord. J'ai juste là pour t'apporter un peu de réconfort à l'oral. Je fais quoi, là, hein ? Oula, fais attention à ce que tu peux dire, hein. Ça peut être très mal interprété. Bon, bref, heureusement qu'il n'y a que des âmes sensibles et jeunes qui ne vont pas comprendre. Euh... Donc... Je suis, mais alors, mais complètement perdu, comme d'habitude, certains me diront, mais... Mais là, honnêtement, Est-ce que ça, c'est une fausse porte aussi ? Aïe. Donc, il y a vraiment beaucoup de fausses portes, déjà, dans ce... Dans ce donjon. C'est bien. C'est moi ou t'es en feu bleu ? Non, je suis, oui, je suis en feu bleu. Quand ces trucs-là te touchent, ils te... Donc, pour les attra... Pour les tuer, il faut ça, en fait. Voilà. D'accord. Bon. Un coup de boomerang et ils arrêtent. Donc là, j'ai ouvert un... Un accès mini-niche. Je sais pas si ça va servir à grand-chose. On va pas aller faire repop ces deux-là. C'est ça, pour qu'il vienne me mettre encore plus de coups. Et merci qu'il m'a encore paralysé. Ah oui, quand je suis en feu bleu, je peux rien faire. Aucune attaque. Rien. Ah, mais ça te retire pas de la vie sur la durée, par exemple. C'est juste que ça me paralyse complètement. Ouais, voilà. C'est vraiment chiant, d'ailleurs. Je m'étonne. Lui, il a raté son coup. J'hallucine comme en... Combien de temps ça fait qu'on tourne, là ? Je sais pas, moi. Absolument rien. Et j'ai déjà tout perdu. Ça va pas. Bon, alors, là... Qu'est-ce qu'il y a ici ? Rien. Un roi enfermé. Bon. Je sais pas ce qu'il faut faire. T'as une idée, toi ? Comme je te l'ai dit, je ne serai pas d'une grande aide. Bon, c'est pas grave. À part par la réconfort simple. Ok. Oh, une fée. Oh, une fée. Oui, quand tu les tues, il donne une fée. C'est une idée. Bon, allez. Je vais me concentrer, hein, et je vais trouver. Le but, pour moi, c'est de sortir du château. Bon, eux, ils me saoulent, déjà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir en tant que miniche, je pense. Si c'est là, c'est pas pour rien. De toute façon, dans Zelda, il n'y a pas beaucoup de trucs qui sont inutiles. Quand il y a un objet à utiliser, en général, ça sert vraiment à quelque chose, quoi. Alors. Tiens, j'ai un petit défi pour toi. Est-ce que je saute dans ce trou, ou est-ce que j'essaye de descendre plus bas ? Bah, de toute façon, sauter dans le trou, ça te fait descendre. Ah, mais tu reviens là où tu étais tout à l'heure. Ouais, mais j'étais pas en miniche. Ah, je sais pas, j'ai rien remarqué concernant un truc possible à faire en miniche. Ah ouais ? Attends, mais moi, c'est vrai que j'ai pas ouvert l'œil sur ça. Hop, aïe. Et là, là, c'est quoi, ça, hein ? Ah, je l'avais pas vu. Hein ? C'est pour les chiens, ça ? Bien joué. Non, je rigole. Alors, déjà, est-ce que ça va servir à quelque chose ? C'est ça, la vraie question. Voilà, super. Alors, tu montes sur le bouton qui est en haut à droite. Merci. Heureusement que t'es là, hein. Ouais. Qu'est-ce que ça fait quoi ? Ça a ouvert les cellules. Ah, ça a ouvert la porte. C'est cool. Et du coup, regarde, grâce à ma nouvelle compétence apprise, il n'y a même pas un épisode. Ah oui, et ça, c'est le roi. Ouais, normal. Il était dans sa chambre, prison. Link, c'est toi qui m'as délivré de ce sort. Bon, je vous lis pas parce qu'on est deux et que c'est bizarre de lire. Oh, tu peux lire, il n'y a pas de souci. On dirait qu'il s'est passé beaucoup de choses ici pendant que j'ai été pétrifié. Je suppose que c'est l'œuvre de Vati. En tant que roi, j'aimerais le châtier. Mais je me sens bien affaibli. Je ne ferai que te retarder. Link, tu possèdes l'épée sacrée. Tu es notre seul espoir. Je t'en prie, sauve ma petite Zelda. Utilise cette clé pour sortir d'ici. D'accord, donc lui, il nous a filé une clé. Bon. Faut que tu trouves la bonne porte maintenant. Non, parce qu'en fait, je sais une chose. C'est que pour sortir de ce château, il faut pas que je cherche à essayer de le faire, le château. Il faut que je descende le plus possible, que j'aille vers le bas. Et normalement, en allant vers le bas, je vais finir par tomber sur la sortie. Donc là, déjà, ça, on va pousser. Je pense que tu avais déjà compris comment ça fonctionnait. Enfin, peut-être que tu as regardé. Merde. Je me suis chiant. Ah non, j'en ai marre. Ça m'arrive toujours, ça. C'est parce qu'en fait, maintenant, comme j'ai quatre trucs, j'ai pas l'habitude. Voilà. Ce qui est emmerdant, en fait, c'est qu'il faut laisser la jauge se charger. C'est ça. Bon, allez, moi, je passe par là, tu vois, dans le doute. Je suis pas encore... Voilà, bon, les deux. D'un coup. Je clonc. Là, bon, c'est pas par là que je veux aller, moi. Moi, je veux vraiment descendre et c'est tout. Voilà. Eux, je les tue vraiment super vite grâce à... Un nouveau pouvoir. Vous avez trouvé la carte du donjon. Ah, le château est devenu un donjon en lui-même, d'accord. Non, mais le château est un donjon, en fait. Ouais, c'est ça. Et il est, je crois, assez long. T'es sûr que tu vas pas avancer malgré toi dans l'histoire, là ? Non, normalement, c'est bon. Regarde. Voilà. C'est ça que je cherchais. Et là, tu vois, je sais que je pouvais sortir et que, en gros, logiquement, il s'est rien passé de gênant et que je peux faire la quête comme si de rien n'était. Même si le château est envahi par Vati, dehors, c'est tranquille. Bon, et donc maintenant, commence le vrai épisode. Parce qu'il va falloir que je fasse, ben, dans les quêtes annexes. Là, il va falloir que tu aies de l'inspiration, Yorak. Carte de cœur, bouteille, plein de trucs que tu aurais loupé. Ouais, mais où ? Super, ça, mais où ? Je sais plus. T'inquiète, moi non plus, je sais plus. Tiens, déjà, est-ce que j'ai activé ce bouton ? C'est ta marque de fabrique, le je sais plus. Ouais, ouais, chut, dis pas tout. Les gens, ils sont pas censés savoir tout sur moi. Ok, donc ce bouton... Mais Léo, dis pas tout. Il a des pas tout, quoi. Ils vont savoir. Ils vont savoir. Bon, allez, on arrête. Donc, il y a un truc que j'avais pas fait et qui est complètement trop stylé. C'est ça. Faire sonner la cloche. Ah, d'accord, bon, ok. Hein, hein ? Un quart de cœur, d'ailleurs. Tout de suite, on se tait, on se tait, hein ? Ouais, complètement. En fait, ce que tu fais, c'est que tu... Donc, tu passes au-dessus de la cloche, ça la fait sonner. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. D'accord. Et ensuite, quand elle a sonné, ben, t'as un quart de cœur qui tombe. Pourquoi ? Oui, le fabricant de cloche s'amuse à cacher des quart de cœur dedans. Alors... Il y a aussi quelques autres trucs qu'on doit pouvoir faire dans ce village. Là, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Tu dois pouvoir faire des tractions. Des tractions. J'imagine. Non. Link n'est pas un bodybuilder, pas encore. Et il espère sauver le monde, comme ça. Attends, il a 11 ans et demi, déjà, donc... Ouais, voilà. C'est lamentable. C'est un peu n'importe quoi, de toute façon. Ah oui, alors ça, c'est la grosse arnaque. Quand tu payes une chambre... 3 chambres à 400 rubis. Mais c'est ce que je vais faire, hein. Regarde. Oh là là, mais tu es une famille de riches, on dirait. La chambre de luxe à 400 rubis, il faut payer à l'avance. Merci beaucoup, repose-toi bien. Donc je paye une chambre, qui ne sert à rien, au passage. Il y a un coffre avec un quart de cœur, là. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un quart de cœur dedans. Mais en fait, tu payes ces chambres. Déjà, de 1, ça va vider ma bourse de rubis, qui était pleine depuis trop longtemps. Et tout ça pour un fragment du bonheur rouge, qu'on est plus inutile. Ceci, c'est une blague, je te dis. Voilà. Je peux parler de quart de cœur, moi. Non, 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 non. Bon, ben, je peux... Non, mais je n'ai pas du tout envie de... Ah, merde. J'ai encore payé, mais ce coup-là, je vais me taper une... Je suis sûr que ça va être un truc vert. Un fragment du bonheur vert. Non, un fragment du bonheur, tu sais. Regarde. Ah, voilà. Et ceux-là, ils ne sont pas très intéressants, parce que tu peux les choper partout. Alors que les rouges et les bleus, c'est mieux. Bon, ben voilà, j'ai foutu mes rubis à la poubelle. C'est sympa. Ben ouais, maintenant, quand on ramassera, tu ne te diras pas, zut. Comme c'était le cas depuis, je ne sais pas combien. Des rubis foutus à la poubelle. Eh ben non. La bourse n'est plus pleine. C'est ça. Tiens, assemblage de fragments. On va essayer de faire plein de trucs. Espérons que ça débloque des trucs, je ne sais pas. Le mec s'appelle Rex. Il a un nom de chien. Ouais. C'est bizarre. Ben, ils ont toujours des noms de ouf dans Zelda. Ouais, c'est vrai. Ce n'est pas des noms communs que tu trouveras dans la réalité. Ok. Ah oui, je vais faire un assemblage du fragment avec le chien aussi. Non, déjà fait ? Toi, tu ne veux pas ? Je crois que tu l'avais déjà fait, oui. C'est possible. J'en ai fait quand même quelques-uns. Alors. Bon. Alors, maintenant que j'ai fait... Tiens, lui. Je vais faire un assemblage avec le facteur. Oh, mais c'est un fragment du bonheur. Non, ça, ce n'est pas le bon. Celui-là, c'est le bon. Voilà. Alors. Qu'est-ce que ça va faire, ça ? C'est quand même marrant, ce concept de fragment du bonheur. Bah, ça le fait sacrément beaucoup plus de Katanex. Ah, tiens, ça me fait penser à ce qu'il vient de dire. Il faut que j'essaie d'aller voir les maîtres d'escrime aussi. Attends. Il faut que j'aille voir. Parce qu'en gros, tu vois, dans ce jeu, tu as ça. Ça s'appelle des précis d'escrime. Et tu en as, d'après le calcul, tu en as 7. Non, 8. 8, voilà. Donc, les précis d'escrime, ça te permet d'apprendre, en gros, des attaques assez sympas. Et l'idée, ce serait d'aller m'en récupérer plus que ça. Et ça coûte pas de rubis, ça ? Non, non, non. Il faut juste y aller et avoir les bons prérequis. Là, il faut être mini. Donc ça, c'est pas là où il fallait que j'aille. Je me rappelle plus où c'est le dojo. Attends, je vais retrouver. Hop. Il faut que je retrouve. Tiens, elle. Non, pas d'assemblage pour... Oh, un dada. De quoi ? Un dada, c'est marrant, les dada. Un dada ? C'est quoi, un dada ? C'est un cheval, ça. D'accord, oui, moi, j'appelle ça un cheval. C'est pas grave, Yorak. On a pas tous la même façon d'appeler les choses. Tiens, voilà, c'est là le précis d'escrime. J'espère que le mec, il a un truc à me donner. Je me rappelle plus du tout. Hum, mais cette cape, on dirait que tu as progressé. Bon, et bien, si tu le souhaites, nous pouvons reprendre ton entraînement. Ouais, je veux poursuivre l'entraînement. Écoute bien, voici une nouvelle technique. L'attaque plongeante. Premièrement, écume-toi de la cape de rock. Ah ouais, c'est trop stylé, ça ! Ouais. Je lis pas, parce que j'ai pas envie de lire quand il y a quelqu'un. C'est pas sympa. Je suis ravi. Bah, tu vas voir. Est-ce que t'as eu le temps de lire, toi, je crois ? Ah oui, j'ai eu le temps de lire. Prise de contrôle. Lui, c'est un fou, lui. Contrôle ! C'est un malade. Voilà, ça, c'est la nouvelle attaque. Tu vas voir. Ah bah, il m'a tout équipé pour moi. Sympa. Bon, c'est pas vraiment utile, mais au moins, ça me fait une nouvelle attaque. Ça sera un truc de plus. Euh, hop. Ça, c'est bon. Donc, il y a une autre attaque aussi que j'aimais bien, c'est... Attends. Enfin, je l'ai pas, là. Mais normalement, tu dois pouvoir faire une roulade et faire un coup d'épée à côté. Mais ça, je sais plus où on le trouve. Alors, j'ai un quatrième précis. Il y a une... Ok, bon, je sais où je vais aller chercher mon cinquième précis, des scrims. Ce sera toujours ça de récupérer. Je pense que je vais en avoir pour pas mal d'épisodes, mine de rien, avec toutes les quêtes annexes que je veux faire. Et tu comptes toutes les faire, du coup, avant de terminer ? Non, pas du tout toutes, mais beaucoup. Parce que j'ai pas du tout envie de partir se faire vatille alors que j'ai juste rusher l'histoire. C'est pas très intéressant. Mais du coup, je me demande si c'est pas plus utile d'y aller à l'Ocarina, là où je veux aller. Parce que peut-être que c'est débloqué, enfin, je sais pas, donc... Si c'est débloqué, autant y aller à l'Ocarina, c'est plus pratique. Euh... Ouais, c'est là que je veux aller. Oui, normalement ici, il y a un précis. Dans les marais de Tabanta. Alors... Tabanta. Ouais, c'était au début de mon let's play, ça. Enfin, pas au début, mais il y a un certain temps, déjà. Ouais, je m'en souviens. Rapidement. Quoique, je sais plus. Non, mais t'as pas dû regarder l'épisode, c'est pas très grave. Hop. Chonk. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé, et je sais que, voilà. Par exemple, là, je me demande si c'est pas imprécis. Non, ça, c'est juste une grotte normale, bon. Et là... Attends. Je sais plus où c'est, honnêtement. J'avouerais que... D'accord, donc non, en fait. T'es déjà passé, là. Apparemment, là, j'ai déjà fait. Mais je vous dis, je me souviens plus du tout. C'est... Ouais, c'est pas pareil qu'un... que la première fois, parce que, du coup, là, je cherche un truc précis. Je sais que c'est là. Je suis sûr que c'est là. Mais où ? Attendez, peut-être que c'est écrit sur la carte, en fait. C'est quoi, les deux flèches en haut à gauche, là ? Je sais pas, c'est bizarre. C'est pas des coffres que t'as débloqués avec des fragments du bonheur ? Tout dans le genre ? Honnêtement, je sais plus, là. Ah, j'avoue que... Je sais même pas où il est, en fait, le précis que je cherche. C'est-à-dire que je sais pas où il est dans les marais. Si au moins je savais ça, ça m'aiderait beaucoup. Tiens, là, par exemple, lui. Peut-être essayer de le... Peut-être essayer de l'activer. Peut-être essayer de l'activer. Voilà. Il trente tes flèches, en plus, il est aimable. Ah oui, il faut aussi les bottes de Pégase, là-dedans. J'avais oublié ce léger détail. Parce que si t'as pas les bottes, tu peux pas... Attends. C'est compliqué. Voilà. Là, y'a quoi, là ? Un quart de cœur. Un quart de cœur ! Non ! C'est une blague. Attends. Lesquels on peut bouger, lesquels on peut ne pas bouger. Bon, ok, on va essayer. Bon, celui-là, je vais l'avoir. C'est bon. Non, mais c'est une blague ! Ok, donc on peut que les bouger dans ce sens. Deux secondes, hein. Et ce, sur les côtés à droite et à gauche ? Bah, maintenant, je vais pas avoir le choix, hein. Je vais être obligé d'essayer cela. Ah mince, j'ai oublié de désactiver mon Skype. Bon, c'est pas grave. J'espère juste que ça va pas... Ça va pas vous faire trop de notifications. Euh... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Hum, attends. Non, non, mais attends, j'y crois pas, là. Ok ? Un peu plus d'infos, s'il vous plaît ? Hum, c'est bizarre, honnêtement. Là, c'est simplement un casse-tête que tu dois résoudre, attends. En gros, tu peux pas les pousser sur le côté, juste vers l'avant. Tu peux récupérer l'ascar de cœur. J'imagine que ceux qui font office de coin, là, en bas à gauche et en bas à droite, tu peux pas les déplacer comme ça, c'est... Que comme ça. Ah ! Tu peux les déplacer que vers l'avant, mais je sais pas pourquoi. Normalement, ce genre de configuration, c'est quand tu dois que pouvoir sortir, tu vois. Peut-être qu'il faut arriver dans cette zone et que les blocs sont faits que pour sortir de la zone, mais pas autre chose. Mais je suis pas sûr, parce que... Il n'y a pas moyen d'arriver à l'intérieur de la zone. Attends, 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 attends. Si, si, non, non, t'as raison, en fait. Je sais qu'il y a un truc. Si je pousse tous les trucs de 1... Tu resserres les tours. Donc, je peux pas les tirer, déjà. Ça, c'est... J'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé. J'ai une idée. Non, ça, c'est vers le côté. Je me rebelle. C'est bizarre ! Ah, celui-là, c'est bon, je crois que je l'ai trouvé. Ça m'étonnerait, mais celui-là, je pouvais pas le bouger. Donc peut-être que c'est celui-là qu'on peut bouger que sur les côtés, tout simplement. Et voilà. Hop, et si. Et ouais. Ouais. C'était pas si sûr. Faut aller juste trouver lequel, ouais. Ah, du coup, dans le doute. Bon, ça m'étonnerait, mais peut-être qu'ils auraient osé. Non, y a pas de... Y a pas de fissures dans le mur, ou quoi que ce soit, non. Ouais, mais des fois, tu sais, ils les mettent pas, les fissures. Bon, je pense pas qu'il y aurait deux fois l'énigme, mais bon. Non, ils sont pas assez sadiques chez Nintendo pour faire ça. Bon, bah ça, c'est un truc de... Pas dans une salle où t'as déjà un quart de cœur, enfin. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, ça, c'est un truc de prix. Donc, déjà, on sait que c'est pas de ce côté qu'on va récupérer le précis. Donc, il faut aller chercher ailleurs. Je m'en vais donc... Chaque fois que tu dis le précis, je pense au précieux, tu vois, un golem dans la tête. Non, 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 c'est pas ça que je pense, être sur le précis. Tu devrais le savoir, pourtant. Ah, tiens, est-ce qu'on avait ce qu'il fallait, là, pour rentrer dans ce... Dans ce trou. Donc, je me demande. Peut-être pas, remarque. Apparemment pas. C'est des voleurs de boucliers. Je déteste. Voilà, des coquillages. Ça, c'est gagné. Et... Et des fragments du bonheur. Bon, c'est toujours ça de gagné. Mais c'est pas ce que je cherchais, pour autant. Bon, alors, je veux ce précis, je vais l'avoir. Et après, bah, je pense que ça aura... Bon, après, je vais vous prendre plein plein d'épisodes, tous différents, où je vais vous faire différents trucs, justement. Ah, tiens, j'ai une idée. Peut-être que je peux... Monter là-haut. Ah, trop bien. Avec la cape. Ah, 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 qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Hein, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Déjà, il y a un truc minish. Quoi ça sert, je sais pas. Ah, bah, il y a un trou pour minish. Ouais, mais... Je sais pas si c'est là qu'on pourrait... Normalement, les précis, c'est pas là. Tu peux monter sur ce anufar, là ? Mais attends, parce que normalement, les précis, je te dis, c'est pas des trucs minish. Enfin, je suis quasi sûr que... Que c'est pas logiquement des trucs minish, les précis. Je vais plutôt passer par là, là. Voilà. Quoi ? Comment ça, on peut pas passer ? Bon, bah, j'ai une idée. Il me reste une dernière solution pour tenter de passer. Ça va être compliqué, mais je vais essayer. Par le dessus ? Ouais. Comme ça, regarde. Avec le mode vol. Voilà. Ça, c'est fait. Mais du coup, ça me dit toujours pas où est mon précis. Là, je peux pas passer. Ah, peut-être là. Ça aurait bien la tête. Et voilà. Ouais, bien joué. Et voilà. Malgré ce corps vieillissant, je reste le meilleur épéiste d'Hyrule. Je m'appelle Téchine, premier du nom. L'entraînement dans mon dojo est incomparable. Oh non, j'ai peur. Incomparablement supérieur aux autres, mais apparemment, il est encore trop tôt pour que tu suives mon entraînement. Ok ! On a fait tout ça pour rien ! Ouais ! En fait, il faut avoir tous les précis des scrims pour aller voir celui-là. Moi, tu sais où il est là maintenant. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que je sais pas du tout où sont les autres précis des scrims. Mais alors, mais du tout. Alors, attends. On va déjà... Je me demande s'il n'y en a pas un là, tiens. Non, il n'y a sans doute pas grand-chose, mais bon. Je vais vite fait regarder quelques trucs. Notamment, parce que... Attends, mais c'est pas possible. Donc, c'est... Je pense qu'il va malheureusement falloir que j'aille me chercher des solutes. Bon, pour les précis, on verra plus tard. Qu'est-ce qu'il me reste à faire encore ? Je me demande. Je sais qu'il y a encore pas mal de trucs que je peux faire et que je n'ai pas fait, justement. Faut que je vois... Deux secondes, hein. Par exemple, là, si je rentre, qu'est-ce qu'il y a ? Bah voilà ! C'était complètement aléatoire, hein. Les probabilités étaient juste minuscules, mais... Oh là là... C'est pas sérieux, quoi. C'est pas tout à fait normal, ça. Mais bon, ok. Allez, je suis Alchine. Je suis parmiens des aspects le meilleur des pays d'Hyrule. Veux-tu suivre mon entraînement ? J'en serai honoré. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre ? Rayon de ténacité. Quand il ne te reste plus qu'un cœur, prends désespérément ton épée. Et voilà. Et voilà. Ok, bon. T'as compris ? Ouais, ouais. En fait, maintenant, il va me rester deux précis à récupérer. Et le huitième, je sais où il est. Bon, alors lui, il va m'apprendre. Voilà. Bon, c'est super, en fait. Il m'apprend à balancer un rayon laser dès que j'ai un seul cœur. Évidemment, regarde, il m'a mis un peu... Voilà, superbe. J'ai lancé un rayon laser. Il te suffit d'utiliser l'épée. Voilà. D'accord. Bon. C'est pas compliqué. Heureusement, il me rend mes PV. Encore heureux, tu sais. Imagine, tu sors... Ah ! Attends, par contre, je peux faire un assemblage de fragments. Il va peut-être te montrer le prochain... C'est Ashing. Les fragments sont assemblés. La chance va peut-être vous sourire. What's next ? Ah ! Bon, bah, allez, on va essayer de voir ce que c'est, ça. Quoique, je sais pas si ça m'intéresse, en fait. Peut-être que ça m'intéresse, en fait. Ouais, imagine, il y a un quart de cœur caché. Ouais, bah, c'est ce qu'on va aller faire. Voilà, du coup, vous voyez, je fais des petits trucs annexes. Bon, là, c'est pas celui que je cherchais. Moi, celui que je cherche, c'est le même, mais quand on a tous ses cœurs. C'est quand même plus utile. Parce qu'en fait, ça envoie un rayon laser, mais sauf que c'est quand t'as tous tes cœurs. Et c'est beaucoup moins rare, on va dire. Alors, là, il y a un passage, je sais pas ce qu'il faut y faire, mais bon. T'as vu, il y a des vaches, ouais. Meuh. Elles me disent meuh. Elles sont fort bavardes. C'est ça. Elles sont effectivement très très bavardes, comme tu peux le voir. Ah, c'est quoi ça ? Tiens, drôle. Hein ? On est pas dans un donjon ? Vous obtenez... Ok, trop cool ! LOL ! Mais c'est trop bien ! T'as les objets complètement partout dans ce jeu ! Oh mon dieu ! C'est un truc, mais absolument pas caché, tu vois. Tiens, c'est quoi ça ? Oh ! Ok, grande bourse. Normal. Bon, bah c'est pas grave. Bon, bah ça m'arrange en plus. Comme ça, maintenant, je suis à 999 rubis. C'est vraiment... Bon, bah c'est bien, j'aurais progressé un peu quand même. Tu pourras te payer toutes les chambres de l'hôtel. Ouais, c'est ça. Bon, alors, il y a deux trucs que je dois encore faire. Enfin, il y a une quête que je vais essayer d'aller faire, là. Et après, je pense que si je l'ai faite, ce sera pas mal. Mais d'abord, je vais aller essayer de prendre ce qu'on a vu. Enfin, vous voyez, ça fait un épisode assez long, mine de rien. Mais amusant. Parce que c'est détente, on passe un bon moment. Et j'essaye juste de chercher des trucs annexes, quoi. Je me casse pas la tête à me retrouver dans des donjons compliqués où il faut que je fasse l'énigme. Non, ça, c'est dur, ça. Je sais pas faire. Ok, donc là, non. Par contre, regarde. Tu vois, du coup, ce qui est bien, c'est que comme je passe ici, ça, je sais pas si j'y suis allé, tu vois. C'est pas dit. C'est tous ces trucs, là. Effectivement, j'y suis probablement pas allé, vu que tous les coffres sont... Non, je confirme que j'y suis pas allé, parce que les coffres sont pleins, donc... Il y a plein de trucs. Des fragments, des copiages... Ah oui, de toute façon, ce jeu est bourré de quêtes annexes. Ce jeu, en soi, il est très court. Je parle en durée de vie. Mais dès que tu fais les quêtes annexes, tout de suite, il est moins court. Voilà, fragments du bonheur. Hop. Là, par contre, j'avouerais que je sais pas ce qu'il faut faire. Bon, on va essayer d'aller même par là. De monter, pour voir. Il est une sorte d'étang au sud, je le trouve vraiment bizarre. Ok, donc lui, il veut assembler des fragments. Et il a parlé d'un étang au sud. Mais je sais pas ce qu'il veut dire. Ça se trouve, le fragment va te le dire. Ah oui, effectivement. Pardon. Ouais, je crois que c'est bien de ça. Bon, et ben, on va aller voir aussi. Tiens, ça va peut-être me donner une bourse hyper très grande. Ou alors un nouveau dojo. Non, non, faut pas pousser. Les dojos, ils apparaissent pas comme ça, je pense. Normalement, il y a un truc que j'ai pas encore débloqué. C'est la quête des tingles. Parce que normalement, ici, il doit y avoir un tingle. Enfin, j'y reviendrai plus tard dans les épisodes à venir. Mais j'ai pas encore tout débloqué dans les quêtes annexes. Et je vais y travailler. Alors, attends. C'est là qu'il veut que j'aille. On est d'accord. Non. Non, je crois que c'est dans la même zone. Non ? Oui, c'est dans la même zone. Oui, juste là, en dessous. Effectivement. Franchement que t'as l'œil. Qu'est-ce que tu crois ? Ah, ça, c'est des vraies horreurs, ce truc. Ça t'empêche de passer. Des petites oragnées, là ? Ouais. Alors... Saloperie d'aracude. Méchant. Ah, c'est bien, par contre. La nouvelle épée, elle tape vraiment fort. Et du coup, je me casse moins la tête pour tuer les monstres. Aïe. Je suis quand même fait mal. Tiens, là, par exemple, il y a quoi ? Hop, un fragment. Essayons avec le sien. C'est gratuit. Je fais plein de fragments du bonheur. Avec Po et Moon. C'est ça, le nom de ce personnage. Et ça va faire quoi, là ? Vous voyez, ça va juste être un monstre ou un coffre. Oh ! Ou alors, te détruire l'obstacle. Ouais, ça m'a détruit l'obstacle du bois de l'ouest. Je vais... Je vais essayer après. Donc, j'ai... Non, mais alors, elle, elle fait juste des poèmes. Bon, il y a peut-être des trucs à faire avec elle, mais pour le moment... Ah, parce que c'est une femelle, en plus ! T'avais pas vu ? Non. Bon, quand même. J'ai pas poussé. Bon, c'est pas grave. On va essayer déjà de rentrer là-dedans. Ce sera un bon... Je sais pas, vu le prénom... À mon avis... Oh, plein de rubis. Ouais, mais est-ce que ça se... Renouvelle. Ça aurait été juste trop beau. Alors ça, c'est ce que je faisais quand j'étais petit. Et encore plus avec la dernière technique d'épée, mais c'est juste que là, on l'a pas, par contre. Pourquoi ? Ça te permet de couvrir une plus grande surface avec ça, c'est ça ? Non, mais je dirais pas ce que c'est. Mais elle est très, très pratique. Vraiment. Pour couper les herbes ? Ouais. Sinon, il y a... Normalement, il y a ça aussi. Mais là, il n'est pas encore avec... Enfin... En tout cas, dans E-Link to the Past, avec le boomerang, tu pouvais faire ça. Ici, je sais pas. Sinon, il y a ça, mais par contre, tu récupères pas d'objet. Donc c'est pas très utile. Ah ouais, ça brûle tout vachement vite. Ouais, mais tu récupères pas d'objet. Donc ça sert absolument à rien. Mais par contre, ça, c'est assez efficace, comme tu peux le voir. Tout est relatif. Ouais, je vois ça. C'est gros dérasissage. Tout, je peux pas le taper. Peut-être parce qu'il est en hauteur ? Aïe. Coucher. Oh non, là, apparemment, c'est bloqué aussi. Heu... C'était où ? C'était un peu plus sur la gauche, je crois, non ? Non, c'est le... Attends, je vais essayer de trouver. Il y en a 50 aussi, des objets... Des objets... Ah, non, mais c'est plus bas, de toute façon. Mais je vais la descendre, je vais le trouver. Voilà, c'est celui-là. Ouais. Alors... C'est quoi, ça ? Tu veux assembler nos fragments, d'accord ? Je parie que ça va me renvoyer sur un autre... Encore elle ? Voilà, avec Poemoon. Qu'est-ce qu'elle fout là ? Je sais pas, comment elle s'est téléportée entre-temps. Ah, celui-là, je vais aller le voir, par contre. Bon, du coup, je fais pas la quête que je voulais faire, mais tu vois, je fais une petite série d'assemblages de fragments. C'est quand même marrant. Hop. Elle a osé assécher la source ? Ouais, c'est du côté gauche du jardin d'Hyrule. Bon, je vais y aller. Alors non, je veux pas de poème, parfaite. Ça, c'est pas possible. C'est une terroriste. C'est une terroriste, ouais. Peut-être dans sa maison, il y a... Hein ? Qu'est-ce que... Elle, en fait, c'était un monstre. Logique. Bon, il y a apparemment, c'était juste ça. Bon, ok, très bien. Ça me rappelle une histoire, je crois que c'est le petit chaperon rouge. Deux, oui. Tu sais, le look se passait pour la mer grand. Effectivement, ouais, on peut le voir comme ça. J'avais pas pensé, mais ouais. Là, pour le coup, c'est un soldat sanglier, je sais pas trop quoi, mais... C'est un des monstres normal. En fait, c'était une mamie, mais c'était un monstre normal. Il fallait juste mettre la lumière et tu le voyais. Il fallait quand même être sacrément aveugle pour pas voir que c'était un monstre sanguinaire. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va aller chercher le truc en haut à droite ou à gauche, je sais plus. On n'y fait même pas attention, au final. Non, mais tu sais, c'est marrant, en fait. Ça va être sympa, là. Je vais me faire quelques séries de quêtes. Alors, celle-là, c'est juste des quêtes annexes, mais c'est pas vraiment des quêtes annexes. C'est juste quelques petits trucs comme ça. Mais après, je vais aller me faire de vraies quêtes annexes. Histoire 2. Et ça va être vraiment sympa, je pense. Alors, attends, parce que du coup, je vais essayer de voir où c'est... Ah bah, super, les deux sont activés. Bon, on va déjà regarder en haut à droite, je pense, parce que... Je m'en rappelle plus. Là, t'as pas de garde, donc ça va. Bon, on va déjà aller à ça de gagné. Ça... Ah bah voilà. Quatre quarts de cœur. Hop, un cœur en plus. Donc dans cet épisode, on en a récupéré quand même déjà trois. C'est pas mal. Là, tu dois faire tout le chemin depuis le bas. Là, en mode, ce que j'avais... Oh, tu saoules, toi. Personne ne passe. Ordre du roi, d'hyrule. Allez, p'tit, dégage de là. C'est bien parce que tu le colles, mais il ne te remarque pas. Non, non, mais c'est Zelda, tu sais. Ouais. Pas trop logique, ce jeu. Wow. Oui, non, mais c'est... C'est Zelda, je te dis, c'est pas logique. Voilà ! Donc apparemment, c'est celui-là. Enfin, je ne sais pas si c'était celui-là ou l'autre. Oh, une fontaine d'effets. Attends. Attends, 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 attends. Je me demande s'il ne faut pas faire un truc. Bon, ton lot. Ouais. Non. C'est pas ça. Je sais qu'il y a un truc à faire, là. C'est pas possible. Soit c'est une fontaine simple, soit il y avait une grande fée, mais apparemment, on a dû déjà le faire. Bon. Il y a quoi, là ? Ça, c'est l'entrée, en fait. Comment ? Je vois pas comment on t'aurait pu le faire sans activer le fragment, en fait. Non, non, mais j'ai dû me tromper, ça devait être celui à droite, je sais pas. Bon, en tout cas... Non, non, t'avais bien activé celui à gauche. Ah bon ? T'es sûr ? Bon, ça doit être juste une simple fontaine d'effets. Rien de très grave. Bon, ok. Donc là, j'ai déjà fait pas mal de trucs. Bon, ça commence à faire un bon épisode. Si vous avez aimé les quêtes annexes, même si là, bon, c'était une petite découverte de quêtes annexes, mais je ne savais pas du tout quoi faire. C'était très freestyle comme épisode. C'était vraiment freestyle, mais vraiment, ça, c'était freestyle. Je ne savais pas quoi faire, donc j'ai dit, bon, je vais jouer à Zelda, voilà, 30 minutes, quoi. Comme si je découvrais le jeu et que j'y jouais 30 minutes, comme ça. C'est un peu ce que j'ai fait, mais du coup, j'ai quand même chopé trois quarts de cœur, mine de rien. Ouais. C'est pas mal. Et la grande course, pas où il y est. Ouais, enfin, quelques trucs, des précis, des scrims, enfin, vraiment la totale. Je suis assez content. On a eu combien ? Deux dépréciés, du coup ? Ah bon ? Oui, deux. Oui, oui, on a eu deux. Ah, tu vois, comme quoi, on y vient à la fin. Bon, je vais essayer de leur faire un peu de Catanex dans les prochains épisodes, pas trop freestyle. Je vais essayer d'aller voir un peu sur Internet lesquels je vais me tenter, histoire de pas me perdre. Enfin, voilà, quoi. Bon, ben, Yorak, merci de m'avoir accompagné. Y'a pas de soucis, c'était un plaisir. Regarde, je bloque le facteur. Il va t'en vouloir. Il peut attendre longtemps. Oh ! Oh, le fourbe. Il m'a sauté au-dessus. Bon, c'est pas grave. Il va repasser un de ces quatre. Il va ressauter ? Non, je crois que ça va prendre du temps avant qu'il repasse ici, de toute façon. Et oui, il va ressauter. Bon, c'est pas grave. Alors, je disais, ben, merci à tous d'avoir regardé l'épisode. Je vous promets que dans les prochains épisodes... Oui, il revient par ici. Tu m'interromps, petit fou ! D'accord. Donc, il va peut-être pas m'interrompre deux fois. That factor. That factor, comme tu dis. Donc, il va peut-être pas m'interrompre deux fois. Donc, merci à tous d'avoir regardé l'épisode. J'espère que ça vous a plu. Merci à Yorak de m'avoir accompagné. Et puis, ben, c'est tout. Laissez le pouce vert, commentaire. Vas-y, Yorak, je vais te laisser le mot de la fin. Bon, écoutez, moi, je suis ravi d'avoir été invité ici avec Léo. Je suis ravi d'avoir fait cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, à la prochaine. Il avait pas grand chose à dire, le pauvre Yorak. Ah bon, je vais laisser le factor passer, là. Il saute quand même. C'est drôle. Bon, c'est pas grave. Bon, bref, vous avez compris. N'oubliez pas la formule. Soyez heureux. Et à la prochaine pour encore un peu de catanex. Parce que j'ai encore pas mal de trucs à vous montrer. Allez, ciao tout le monde. C'était Léo Zangdar. Salut !